Salut tout le monde, ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas vu, j'ai été pas mal occupé ces temps-ci. Donc j'en profite aujourd'hui d'avoir un petit peu le temps pour vous faire une petite vidéo sur le ciné de Jean-Pierre Genet, donc mon réalisateur français préféré. Bon, je sais que c'est pas le cas pour tout le monde, et heureusement, tous les goûts sont dans la nature. Voilà, moi je vais vous faire un petit descriptif de ces films et de ces sorties DVD Blu-ray. Je voulais tout d'abord remercier tous les abonnés, vous êtes 61 au jour d'aujourd'hui, et j'ai plus de 2500 vues à peu près. Donc merci à tous, continuez comme ça, faites tourner, ça fait plaisir. Allez, on y va ! Donc Jean-Pierre Genet, c'est avant tout Genet et Caro. Alors j'ai un coffret de leur premier film, ce n'est pas le magnifique coffret qui était sorti, et qui était énorme en acier, mais elle a ressorti en cartonné. Bon, voilà, il était très très cher l'acier à l'époque, et j'avais pas vraiment les moyens de me l'acheter. Alors qu'est-ce qu'on retrouve dans ce coffret ? Déjà moi j'adore l'univers, les couleurs, vraiment on est dans l'univers de Caro et Genet. Et bien on retrouve, hop, c'est parti ! Leur film en collaboration a commencé par leur court-métrage qui a lancé leur carrière, le bunker de la dernière rafale, un cours en noir et blanc. Voilà, si je me souviens bien, même il y a eu... C'est un muet, donc muet dans la parole, mais il y a de la musique, des bruitages. Et Révolution, Révolution à l'époque, je sais pas si certains se souviennent de ça, le Arkhamis, l'Arkhamis était capable de changer une piste stéréo en 5 points. Voilà, surtout tous les lecteurs. Donc un court-métrage super intéressant à voir, parce que c'est leur première création. C'est du bricolage, et ça reste vraiment dans leur esprit, c'est vraiment génial. Donc la suite logique, ce qui a donné vraiment le début de leur carrière cinématographique, c'est Delicatessen. Voilà, Delicatessen, plus jeune, je ne comprenais pas ce film, et puis je trouvais ça complètement débile. Et je ne l'avais jamais vu dans son intégralité. Prenant de l'âge, je l'ai repris, et là j'ai vu le film d'une toute autre façon. Et c'est vraiment un film magnifique. Du générique de début jusqu'au générique de fin, toutes les images sont belles, tout est prévu, le son, les lumières, le jeu d'acteur, enfin voilà, vraiment du grand 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 Jeunet et Caro, qui a vraiment lancé leur carrière. C'est grâce à ce film qu'on a pu enfin découvrir, pour moi, leur chef-d'oeuvre, un film que je me suis vu et revu et re-revu, sans jamais m'enlasser. Vraiment, j'ai découvert un univers de dingue, La Cité des Enfants Perdus, où là on commence à voir les premiers pas de Jean-Pierre Jeunet, surtout Jean-Pierre Jeunet, c'est celui qui se dégage le plus des deux, avec Caro, c'est ce qui a lancé sa carrière américaine. Sigourney Weaver, avec les producteurs de la Fox, ayant vu ce film, ont contacté Jean-Pierre Jeunet pour lui demander de réaliser la suite de Alien, donc le Alien Résurrection, le Alien 4, donc début de carrière de Jean-Pierre Jeunet aux Etats-Unis. Alors même si le film, le scénario du film de Alien 4 qui a été écrit à l'époque, il me semble, je ne peux pas dire de bêtises par Josh Whedon, à qui l'envoie les Avengers 1 et 2, malgré un générique un peu bancal, il faut quand même admettre qu'il y a une maîtrise de la réalisation qui est exceptionnelle chez Jeunet. Alors je ne vais pas vous présenter que le film Alien 4, parce que je n'ai pas le film à l'unité, je l'ai en coffret dans mon coffret Alien, et regardez, hop, il est magnifique celui-ci aussi, c'était le coffret Blu-ray qui était ressorti. Donc voilà, je vais vous montrer simplement le disque Alien La Résurrection, voilà, c'est celui-ci, où l'on découvre une replay qui a été clonée par Welland Yutani, et c'est reparti pour des aventures, avec un clone, un mélange d'aliens et de races humaines à la fin. Je ne vais pas vous refaire l'histoire, je vous invite à le voir si vous ne l'avez pas vu. Retour en France, et là, la grosse claque, la grosse grosse claque monumentale pour moi, alors là c'est le coffret Boîtier Métal, Amélie Poulain. Donc ce film, je l'ai attendu, le fameux destin d'Amélie Poulain, mais comme le Messie à l'époque, pour moi c'était le premier film français qui arrivait à faire ça. Le premier réalisateur, avec des effets spéciaux, on a vu qu'il a vraiment pris des leçons de son voyage aux Etats-Unis, et il n'a plus qu'amélioré sa réalisation. Ce film est une pure merveille du début à la fin, les bruitages correspondent à chaque image, il n'y a rien qui est laissé au hasard, les couleurs, les musiques, tout est exceptionnel dans ce film. Je sais qu'il y en a beaucoup qui ne l'aiment pas non plus. Moi c'est l'un des rares films, quand je suis allé le voir au cinéma, que je suis sorti, et bien sorti, j'étais heureux, je me sentais bien, j'avais oublié mes soucis, et j'avais qu'envie d'avoir le sourire après ce film-là. Donc je fais un petit tour vite fait de la boîte à gâteau à midi-poulain. Hop, voilà. Je vais vous donner une idée, je mets le boîtier Alien dessus. Voilà. Donc il contient un livret de quelques pages, retraçant le film. L'affiche du film, bon, dédicacée, mais dédicacée, dédicacée à la chaîne, par Jean-Pierre Genet. Ici, une enveloppe avec, voilà, quelques photos des scènes d'Amy Poulain, dont la scène où elle lance les pierres sur le barrage. On a aussi l'enveloppe, avec Raphaël Poulain, des voyages autour du monde du Nain. Voilà, tous les polaroïdes du Nain qui sont utilisés dans le film. Donc bien sûr, le film qui était présenté en cartonné. Voilà. Magnifique, quoi. Vraiment l'image du film. Le film plus le DVD bonus. Hop. Le CD de la magnifique BO. Hop, il est resté dans la voiture, désolé. De la magnifique BO de Yann Thierssen. Donc voilà, toutes les pistes audio. Voilà. Donc le CD est aussi cartonné. Je ne peux pas vous le montrer parce qu'il est resté dans mon véhicule. Je l'écoute assez souvent. Ça me détend. Et ça me détend. Et ça, voilà, ça me fait du bien. Donc ensuite, la suivie avec Fabule de Dessam d'Amélie Poulain, un film de guerre, un grand film de guerre, un long dimanche de fiançailles inspiré d'un roman aussi. Du coup, Jean-Pierre Jeunet est très fidèle avec ses acteurs. Donc il reprend son actrice fétiche Audrey Toutou qui avait interprété Amélie Poulain. Voilà. Un très, très, très beau déjeuner. VD. Je ne l'ai pas pris en Blu-ray parce que l'édition est vraiment magnifique. Voilà. Pour vous donner une idée, on est vraiment dans l'esprit de la première guerre. Et les images, les photos, tout est magnifique. Donc pareil, c'est un grand film. Il a été tourné en langue anglaise, il me semble, à l'époque. Je vais vous confirmer ça parce que c'est pareil, ça fait très longtemps que je ne l'ai pas regardé. Non, je vous dis des bêtises. Il a été tourné en français mais il y a des acteurs un peu internationaux dedans. Il y a notamment Jodie Foster. est venu ensuite Mick Mac à Tire Larigot avec Danny Boon. Alors, ce n'est pas le meilleur de Jean-Pierre Jeunet mais franchement, l'histoire, elle est plutôt pas mal. C'est une bonne petite comédie. Les acteurs sont énormes. Regardez leurs tronches qu'ils ont dans ce film. Danny Boon, le rôle lui va bien. Ce n'est pas un de mes acteurs que j'aime vraiment, ce type. Mais là, vraiment, ça lui va. quand on voit que le passage chez Jeunet a été bénéfique. Voilà, un très très bon film quand même. Enfin, un très bon film. Un film à voir. Il est loin d'être mauvais. Ce n'est pas le meilleur de Jean-Pierre Jeunet. Il est très très loin d'être mauvais. C'est un bon moment à passer. Et puis, je voulais aussi revenir, avant de parler du dernier de Jean-Pierre Jeunet, Marc Carreau qui lui avait réalisé, avait eu le courage, je vais dire, de réaliser un film, un gros film de science-fiction à la française, Dante 01, donc voilà, il marque dans la lignée de Alien. Il est vrai que les décors, la spiritualité rappellent un petit peu Alien 3. Mais bon, ça s'arrête là. Un film que je n'ai pas compris tout de suite au départ aussi. Il a fallu que je le revoie plusieurs fois. Et plutôt pas mal. Des effets spéciaux bien sympas. Des décors, vraiment de très beaux décors un peu à la Alien. Voilà, intéressant à voir si vous ne l'avez pas vu. Je vous conseille au moins de le voir au moins deux fois. Après, faites-vous votre idée. Mais il faut qu'il soit vu. Et enfin, le dernier, Jean-Pierre Jeunet qui est sorti aussi également en Blu-ray. Un gros collecteur. Voilà. Les aventures, enfin, l'extravail en voyage du jeune et prodigieux TS Pivet. Donc là, c'est l'édition aussi 3D. Jean-Pierre Jeunet, c'est ce qu'il fait avec la 3D. Il maîtrise la 3D comme un petit fou. Cette édition, donc une édition collector 3D, 5 disques, le storyboard, 60 pages. Pareil, pas le meilleur de Jean-Pierre Jeunet. Par contre, en termes de réalisation, c'est énorme. Il a été réalisé aux US aussi et tourné en langue anglaise. Là, par contre, j'en suis sûr. Voilà pour ce qui est du film. C'est inspiré d'un livre, d'un livre qui était vendu avec tout un tas d'accessoires même. Voilà, donc, Jean-Pierre Jeunet a repris le bouquin. C'est vraiment une très très belle édition. Donc, une grosse édition Blu-ray plus un gros livre avec le storyboard intégral du film. Un road movie super sympa. De toute façon, je ne peux que vous conseiller tous les films de Jean-Pierre Jeunet. Mais c'est vrai que les derniers n'ont pas fait trop de bruit et on n'entend pas suffisamment parler de ces films-là. Et je vous conseille vraiment de vous y mettre, de les regarder parce que, honnêtement, c'est un réalisateur qui prend des risques et qui, qui, à chaque fois, est amoureux de son métier. Ça se voit et ne laisse rien mais vraiment rien au hasard. Voilà, donc, ici, se termine cette petite vidéo. Prochaine vidéo, le ciné 2. Je pense que je vais vous parler de mon réalisateur britannique préféré en la personne de Danny Boyle. Ce sera d'actualité parce qu'en février sortira Trendspotting 2. Donc, je vous ferai un petit tour de tous ces longs métrages. Et très prochainement, Unboxing, Independence Day la semaine prochaine, normalement, si tout va bien. J'avais promis aussi une in-game de Dragon Ball Z de Xenoverse 2. Malheureusement, je ne comprends pas. Impossible de pouvoir filmer directement de ma PS4 en YouTube sur ce jeu-là. Donc, bon, j'ai laissé tomber et il n'y aura pas de in-game de DBZ pour l'instant. Voilà, on se retrouve très vite. Je vous remercie. Bonne fin de semaine à tous. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501